Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voyons à son de lundi interpréter une affaire réglée. Si l'idée que Dieu vit dans un présent éternel nous semble déroutante, c'est parce que nous sommes captifs du temps, mais lui ne l'est pas. Prenons un exemple biblique qui nous aidera à comprendre la différence entre la relation de Dieu par rapport au temps et la nôtre par rapport au temps. Avant la naissance d'Isaac, Dieu a dit à Abram qu'il serait le père de nos belles nations. Pour ma part, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Genèse 17, verset 4, Nouvelle Bible seconde. Dans ce verset, Dieu parlait à partir du cadre temporel d'Abram parce que celui-ci n'était pas encore le père d'un grand nombre de nations. Cependant, dans le verset suivant, Dieu lui dit qu'il l'a fait devenir le père d'un grand nombre de nations, ce qui correspond au cadre temporel. On ne t'appellera plus du nom d'Abram. Ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Verset 5, de la Nouvelle Bible seconde. Du point de vue d'Abraham, la promesse était encore future, mais du point de vue de Dieu, c'était déjà une affaire réglée. L'apôtre Paul confirme que cette évaluation du texte est correcte. Dans son Épitre aux Romains, l'apôtre se réfère au verset suivant de la Genèse. Comme le déclare l'Écriture, j'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Romains 4, le verset 17. Albert Barnès explique l'argument de Paul contenu dans Romains 4. C'est-à-dire que les choses qu'il annonce et promet sont si certaines qu'il peut en parler comme si elles existaient déjà. Ainsi, en ce qui concerne Abraham, Dieu, au lieu de promettre simplement qu'il ferait de lui le père d'une multitude de nations, en parle comme d'une chose déjà faite. J'ai fait de toi, etc. Dans sa propre pensée ou dans son dessin, il l'avait ainsi constitué et il était si certain que cela se produirait qu'il pouvait en parler comme si c'était déjà fait. Esprit de Barnett's Notes, Base de données électroniques. Ce concept nous aide à comprendre dans quel sens Jésus est l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. De notre point de vue, Jésus est mort un vendredi après-midi de l'an 31 de notre ère. Du point de vue de Dieu, cependant, c'était un fait accompli dès avant la fondation du monde. L'idée de Dieu qui vit dans un présent éternel nous aide aussi à comprendre comment les noms des enfants fidèles de Dieu ont été inscrits dans le livre de vie de la fondation du monde avant qu'ils n'existent, alors que les noms des méchants ne l'ont pas été. Si Dieu savait qui choisirait d'être sauvé et qui choisirait de ne pas l'être, en revanche, il ne l'a pas prédéterminé. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage 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 Merci.